Alors, le clan Teira a forcé l'empreux légitime à abdiquer et gouverne désormais le Japon derrière une marionnette. Quand les Teiras menacent la citadelle de Minamoto à Kurikara, Minamoto no Yorimoto prend les armes dans une tentative d'espérée pour mettre fin au siège, mener ses forces vers la victoire et affronter les imposteurs Teira à Kyoto. Dans ce scénario vous incarnez les japonais. Et je crois qu'il y a un succès style dans cette mission, je ne suis pas sûr, il faudra que je m'en rappelle. Et là du coup, en fait j'ai dit des conneries moi. Attends, il y a deux batailles avec les japonais, deux avec les vikings, deux avec les francs et deux avec les britanniques. Donc ouais, il y a la moitié des batailles qui sont faites par quatre factions au paix en multi. D'accord. Allez, on part pour Kurikara. Soufflant dans les arbres, le vent murmure une douce mélodie au rythme des pas des soldats. Les trois cols de montagne semblent menaçants et hostiles, tout en dégageant une aura étrangement apaisante qui rassure l'avant-garde de Minamoto. Les simples soldats grognent alors qu'un déluge s'abat sur eux, transformant le sol en une mer de boue traîtresse. Seuls les samouraïs aiguéris demeurent silencieux. Leur honneur est tout ce qui compte pour eux, et celui-ci dépend du succès de leur mission. apportait des provisions à la ville assiégée de Kurikara. Après des années d'injustice, le clan Minamoto annonça officiellement son opposition aux odieux Taïra, séparant ainsi le Japon en deux. Le seigneur Minamoto contrôle l'Est, et son cousin Yoshinaka est en charge de la frontière. Durant deux années et demie de guerre, les Taïras ont peu à peu progressé, suivant très peu de défaites. Leurs armées lancèrent un assaut sur trois fronts contre Kurikara, tandis que d'autres troupes capturèrent le phare de la péninsule de Noto pour contrôler les allées et venues dans le golfe de Toyama. Les cohortes de samouraïs patrouillent sur les routes menant à Kurikara, et les voies d'approvisionnement ennemies s'étendent jusqu'à Kyoto, capitale impériale. Cette bataille sera décisive. Si Kurikara est vaincu, les Taïras seront libres d'envahir les terres des Minamoto et de proclamer leur victoire. Si Kurikara tient bon, et que les Taïras sont vaincus, la situation tournera en faveur des Minamoto. Ils pourront peut-être amener le combat jusqu'à Kyoto. Tu m'as dit trois batailles avec les Francs, pas le Poutine. Non, il n'y en a que deux. Tu as Tours en 732 et Hastings en 1066. Deux avec les Japonais, tu as Kurikara et Kyoto en 1582. Tu as les deux batailles des Vikings et les deux batailles britanniques avec Chypre en 1191 et Azynko en 1415. Alors, rapport aux éclaireurs, Minamoto no Yoritomo a envoyé des renforts pour venir en aide à la cité fortifiée de Kurikara. Au nord-est, fidèle à Minamoto, dirigé par son cousin Yoshinaka. Le clan Ojo-Jaune possède une ville à l'est, qui est contrôlée par le seigneur Tokimaza, dont nous ignorons les motivations. Son armée se compose d'unités de siège et de la cavalerie. Oui, mais entre Tours et Hastings, tu as une autre mission avec les Francs, je crois. Non, on regardera la carte en preuve, mais il n'y en a pas. Je suis certain. Etablie dans plusieurs campements éparpillés au centre de la carte, l'armée Tahira Orange sera votre principal adversaire dès le début. Elle compte danser en décalé léger, des lancers, des arbats, l'étrier, mais aussi des samouraïs. Les guerres de Tahira et leurs unités d'infanterie sillonnent la campagne. Les villageois nourrissent et assurent l'évitement de l'armée Tahira. Entourés de douves et lourdement fortifiés, Kyoto, la capitale des Tahira, a résisté jusqu'aux assauts des envahisseurs. Si ses murs venaient à césar, des hordes samouraïs d'un bardé et d'archers de cave accourraient à sa défense. Les armées de Tahira sont commandées par des princes et des commandants impitoyables, notamment l'illustre Tahira Noko Remori. Nous devons opérativement tuer les princes à tête des opérations sur le champ de bataille pour l'emporter. Bon, je pense que je me suis un peu bien débrouillé avec les noms japonais. J'ai très rarement joué à Shogun 2, kappa. Alors, l'armée de Minamoto est limitée à une population de 200, donc maximale. Et cette bataille se déroule bien avant l'âge de la poudre. Donc, les canons et les canons ni à main, on peut oublier. Les routes de la région de Kurikara, routes de soldats Tahira, mieux vaut choisir le plus direct vers la ville. Les Tahira ignorent encore que la ville a été approvisionnée, mais ils ne tarderont pas d'attaquer, elles ne feront aucun quartier. La mer a une grande importance stratégique, mais des récifs dangereux entravent la baie. Les Tahira ont enroulé tous les habitants de la rue, ils ne pourront pas reconstruire leurs bâtiments. Ça, c'est très bien. La route menant à Kurikara est bien gardée. Nous devrons être rapides et furtifs si nous voulons rester en vie. D'accord. Je sens la mission longue et compliquée à venir. Oh putain ! Non, pas la charrette ! Cavalier vite foncé là-dessus, il y a des samouraïs. Je ne l'ai jamais faite cette mission pour tout vous dire. Enfin si, je l'ai faite une fois, mais c'était au tout début du jeu. Je pense que des fois, il vaut mieux s'éloigner des routes. Hum. Ça a l'air d'être bon. Je dis ça, je dis rien. On a des... Ok. Ah, je me rappelle, ça y est. Je crois me rappeler de ce qui va se passer après. Merci pour les ravitaillements. Nous en avions bien besoin. Des nouvelles de Minamoto ? Minamoto a promis d'envoyer de l'aide dans les montagnes, mais il a actuellement une rébellion à gérer. Nous sommes envoyés pour soutenir la défense de la ville. Très bien, nous allons faire de notre mieux. Occupez-vous de la défense de la ville. On a des villageois. On va déjà commencer à extraire. Ok. On n'a pas de camp de bûcherons ici. Ah putain, ils sont bien exposés nos camps de bûcherons. Ça, ça va être chiant. Les mines sont là. On a une tour pour protéger. Ceci dit... Et je vais faire un truc déjà. Je vais faire un petit état des lieux des troupes. J'ai 5 archers de cave. J'ai repéré un monastère. J'ai commencé à le faire. On est à l'âge des châteaux. Et je vais passer à l'âge impériale tout de suite. Ensuite, on a des navires qui défendent cette baie. L'objectif, c'est de masser les commandants ennemis. De ce que je viens de comprendre. On a quelques archers qui tirent ailleurs. Je vais faire la bague de pouce tout de suite. Il y a un commandant rouge ici. Il est bon corps à corps, mais il n'a aucune défense au tir. On va regarder un petit peu les différents commandants éliminés. Lui, c'est pareil. Lui, c'est bien. Pareil. Ah, il y a lui aussi qu'il faut aller chercher. Je l'avais oublié celui-là. C'est quoi la technologie que j'ai pas ? Les tours tir des flèches supplémentaires avec la Yacena. J'ai des zonas quand tu me dis. J'ai un scorpion. Il dit que j'ai des zonas. Attends, je cherche, je te cherchais. Tu les avais ou pas que Poutine, les zonas ? Moi, je suis... À moins d'être bigleux, j'en ai pas. J'ai qu'un scorpion. Ah, si j'ai un mongono, pardon. Je n'ai rien à dire. Je vais commencer à regrouper un peu mes cavaliers. C'est subide le high, c'est ça. On a pas mal d'albardis, ceci dit. On est déjà à l'âge impérial. C'est un bon point de départ. Il y a une tour, d'accord. Ok, attention. Reculez, reculez. Bon, ça va, c'est un cahier léger qui tombe. Le cahier, ça fait un peu chier. On va essayer de récupérer un peu le contrôle du terrain. Parfait. Eux, là, les... Quelques... Comment ça s'appelle ? Là, je vais terminer tous mes animaux. Après, j'enverrai six bûches. Un groupe de six villageois sur... Sur le bois et les autres sur la... Ah, on reçoit des tribus. Ok. Bon, déjà, on commence par les bûcherons. On a une forge ici, je crois, ouais. Je vais développer le brassard pour les archers de cave. L'université, je vais développer la balistique. Ils sont nombreux en face. J'ai essayé de rusher le premier commandant pour voir ce que ça donne. Avec les archers de cave. Qu'est-ce qu'ils nous attaquent ? Donc là, c'est l'armée Taïra qui nous attaque depuis l'extérieur. Ok. Vous savez quoi ? Je vais me servir des moines. Ouais, l'obus, ça va être un objectif intéressant. Surtout qu'il faut aller chercher un des commandants. Tiens, c'est marrant, ils me disent que j'ai la chimie. Bah, je vais la prendre. Donc là, il va falloir être polyvalent sur mer et sur terre. Voilà comment je comprends la chose. J'ai continué de produire à d'autres villageois. La chimie, ouais, c'est pour des flèches en flamme, et ça, c'est certain. Non, c'est bien, notre tour, ils vont faire le bordeaux ici. C'est bien, ils viennent. Oh, attention à ça. J'ai reculé mes archers de cave, curieusement. Et je vais leur donner à mon... Oh la vache, le carnage qu'on fait. Et je leur donne tout de suite à mes chevaliers de venir s'occuper de ces honnables. Attention, viens chercher ça, toi. Vite, focussez-le, focussez-le. Donc là, on va essayer de jouer aussi sur... Il va falloir jouer sur la vitesse d'attaque de notre infanterie. Et je vois que les nids forment beaucoup de troupes d'infanterie, les terra, justement. Il y a un bélier à aller chercher, là. Ouais, je vais essayer de faire ça à l'au bout. Par contre, j'ai clairement pas assez de troupes. Je vais développer les techniques, part. Ronseigneur, le clan Ojo demande que l'on envoie un émissaire à son palais pour discuter d'une alliance. Ah, je me souviens de l'objectif, ça y est. En fait, il ne faut pas vous aller avec le clan Toyoro. C'est guerrier solitaire ou clan solitaire. Je crois que c'est ça. Donc, je vais essayer de le faire tout seul. Je vais faire le succès Steam. Bon, je l'ai déjà déverrouillé, normalement, mais dans le doute. Alors, les prochains camps, c'est là. Bon, là, ça va. On fait le boulot. On a assez de nourriture, ici. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Attends, je vais vérifier au bout que c'est Steam, que je ne me suis pas trompé. Est-ce que vous voyez l'écran Steam, normalement, je pense ? Alors, où est-ce qu'il est ? Ouais, c'est ça, regardez. Gagnez la bataille historique de Kurikara sans vous aller au clan Ojo. Je l'avais déjà fait, c'était en décembre dernier. Bon, là, on s'en fout un peu de tout ça. Il y a de la pierre, ici, en masse. 25% d'attaque sur l'infanterie, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vais partir sur de la cavalerie lourde et de l'archer de cave. Bon, là, ceci dit, on pourra refaire notre armée. Je vais également développer quelques mineurs de pierres. Donc, ça nous donnera de l'or en plus. Je vais juste raser tous les bâtiments militaires. Les maisons, on s'en fout, c'est une perte de temps. Moins ils auront de bâtiments, moins ils auront de production. On va partir de ce principe-là. Allez, 1000 pièces d'or, ça, c'est très bien. Je vais développer ça, je vais développer ça. La mine, l'or, ça va être très important. Les fermes, ça en est où ? Bon, c'est développé. Je vais essayer de voir ce qui nous attend avec les Tehera au sud. J'ai peur qu'il y ait des tours, ou des murs. Il y a des murs. OK, donc là, pour le moment, on ne pourra pas passer. Après, on a deux commandants proches, ici, les uns des autres. Enfin, proches. L'idée est sur le papier. Bon, c'est vrai, j'ai pas lâché de cave qui ne pouvait pas être amélioré. C'est pas grave. Et j'avais dit que je ne m'éternisais pas sur les maisons. Vraiment, juste ça. OK, on va repartir. Déjà, on a fait une attaque préventive contre les Tehera. On va se retirer. Il faut que je commence aussi un peu à développer ma flotte. Ça, ça pourrait être utile aussi. Le Katapuruto, je vais y arriver, ça permettra à nos trébuchets de se démonter plus vite. De se démonter, remonter plus vite. Et ça, c'est toujours très bien. Il nous manque encore de la nourriture. On a un marché ou pas ? T'as pas un marché dans le coin ? T'es sérieux ? OK, bon. C'est pas grave. L'infanterie. J'ai développé le brasier et les écuyers. Je vais faire du fantastin épée longue. Ça peut être utile. Est-ce qu'on a accès aux champions avec les Japonais ? Ouais, on a accès aux champions. Oh, les châteaux plus productifs avec les âges, ça, c'est cool. Attends, mais je préfère les navires de pêche, moi. On va en faire quelques-uns. Et le troisième, j'ai développé les filets pour la cadence de pêche. Excusez-moi. Excusez-moi. Allez, hop. ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ici ? Ah bah, il est là, le marché. Je l'ai même pas vu, la honte. Les cavaliers, c'est nickel. La forge, on va développer ça. Je vais développer le fantassin épée à deux mains. Non, pas le fantassin épée à deux, mais pardon. L'archer de cave. Il y a deux archers de cave que je vais garder, que je vais supprimer. C'est ceux que j'ai eus qui étaient dans la base. Et les autres, je vais les améliorer. On aura déjà une petite poignée d'archers de cavalerie pour embêter le monde. C'est toujours un début. Bon, je pense pas que les Japonais étaient réputés pour leurs archers de cave, mais bon, c'est toujours ça de pris. On va rajouter deux de plus. Et je vais refaire quelques moines. Suite au 10. Elle va l'atteindre. Je vais tout de suite à l'ingénieur de siège pour les trèbes. Je prépare l'avenir. Je vais développer les points de vie des moines puis leur vitesse. Salut, utilisateur curieux. Bienvenue à toi. En fait, j'ai tué ces deux archers de cave, empereur, parce qu'en fait, tu avais le scénario où j'ai reçu ces unités dans la ville. Et ce qui me dérange, c'est que quand tu reçois des unités de la part du jeu, tu ne peux pas... tu ne peux pas faire d'amélioration. Tu vois, ils étaient à 7 plus 2 et là, tous mes archers de cave sont à 7 plus 4. Eh bien, bienvenue à toi, utilisateur curieux. Prends un siège, bois un verre, bon, je suis à la fin et fais-toi plaisir. Bienvenue pour la bataille de Kourikara en l'an de grâce 1183. Après, honnêtement, utilisateur curieux, je ne suis pas un expert du Japon médiéval, pour te dire. je l'avoue. Alors ici, on a quoi ? On a des moines. Même là, regarde, toutes les unités que j'ai, je ne peux pas les améliorer. Attends, eux, là, ils étaient là avec moi au début, je me rappelle. Les tireurs, non. Donc là, j'ai déjà du fond, des quelques fantassins épais à deux mains. Je vais racheter un peu de bois. Ah bah là, on est dans la période Samoura et Archikaf. D'accord, utilisateur curieux. Merci de ta précision, ça fait toujours plaisir. On va préparer du train, il faut commencer à pousser. On va dire que les cavaliers, c'est des Samoura et Achifal, alors. Utilateur curieux, si on suit cette logique, non ? J'ai développé l'arme dans mon infanterie. Je vais quand même développer les fantassins épais à deux mains. Reste bien, nos défenses, elles tiennent. Alors, je vais faire ça pour les moines. Je vais développer aussi l'imprimerie. Pardon ? Vitesse de guérison des unités de garnison x6 ? C'était pas x4 avant ? Ça a changé, ça. Bon, on va le faire. Oh là là. On a pas mal de pierres en stock. On pourrait faire des châteaux. On va faire des châteaux. Je vais faire meurtrière. Ça. Je pense que, ouais, ça va être marrant, ça. Je vais faire un château, là. Je vais pouvoir me sécuriser le camp de bois. Et si on m'envoie des troupes, ça va, on va pouvoir leur casser les dents, quoi. Absolument, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. Sur ce point-là, le chipotage sur un jeu vidéo, des fois, comme ceux que je vois qui bâchent Troy, qui le fracassent alors qu'il est même pas encore sorti. Enfin, bref. Moi, je vais... Certains connaissent mon avis là-dessus. Je trouve que Troy va apporter des nouveautés dans le sens avec le système de divinité qu'ils ont montré au fur et à mesure des gameplays des démons. Je trouve que déjà, ça va être très intéressant par rapport à la mythologie grecque en fonction des différents bonus. Si un tel ou tel dieu, il vous adore, il vous donnera tel ou tel bonus. Le système de ressources qui me fait rappeler les city builders que je suis en train de rejouer actuellement comme Zeus, Pharaon, Poseidon. Là, je trouve que ça va être très intéressant. Les systèmes de transaction de ressources, ça va être génial. Et tu vois, au bout, j'ai pas dézingué les gens parce que je sais que tu me dis des vols m'en portent un peu trop, ce qui n'est pas faux. Mais là, je ne l'ai pas fait. Alors, attends. Si je pose un château là, on devrait être pas mal. Je vais laisser un ou deux bûcherons en réserve. Tu sais, quand j'avais râlé un peu par rapport à la communauté il y a quelques temps, tu te souviens ? J'étais un peu trop salé. Et puis, j'ai envie de vous dire, un scénario sur la guerre de Troie, ça me rappelle un peu comment ça... Age of Mythology aussi. Par rapport au début de la grande campagne avec Arcanthos, pour ceux qui se souviennent. C'est vrai le bout. J'ai essayé de suivre tes conseils, tu vois, j'ai été correct. Et là, tu ne peux pas dire le contraire. Je vais faire un troisième trail. Il faut commencer à avancer là chez les taillers. Là, je mets le château tout de suite juste pour occuper la zone et ça nous mettra une sécurité si nos paysans sont attaqués. En plus, j'ai mis au château les... Je trouve que je l'aurais tout mis, ouais. Bon, là, regardez le château, il va vite faire le boulot. Je vais faire un compte du chouon. J'ai échoué la version sur DS. Je trouvais les campagnes intéressantes, mais c'est dommage qu'ils n'ont pas repris ça dans l'Extend Edition. Vous imaginez, s'ils reprenaient les campagnes de la DS avec une Definitive Edition sur Age of Mythology en plus des autres campagnes, ça serait tellement monstrueux, vous ne trouvez pas. Alors, attention ici. Voilà, on va perdre... Là, les navires, ils vont être obsolètes. je vais envoyer deux navires d'incendie et je vais faire le constructeur de navires, ça va nous être utile. Là, on va être embêté avec la bouffe. Je vais détresser la guerre de pêche pour l'instant. J'aime mon clan. Voilà notre château, une histoire de ce qui reste du camp Taïra, c'est pas plus mal. Je vais faire la scie archer pour le bois. Je vais envoyer les moines. Je vais racheter un peu de bois. Allez, quatre archers de cave, on en aura vingt. On va avoir trois trèbes. Je vais rajouter un dernier. Quoi que, attends, je suis bête, j'ai un autre château là. Attention ! Et pourquoi mes villageois font le tour ? Je ne comprends pas. Attends, t'es sérieux toi ? Alors, Mako est dégueulasse. C'est quoi le nom des factions ? Alors, tu as les seignants de guerre Taïra, tu as Kurikara, ça c'est un allié. Tu as la guerre Taïra, tu as le clan Ojo qui est un allié, l'armée Taïra est un ennemi, le Kyoto est un ennemi. En gros, t'es deux alliés, donc t'avais Kurikara avant qu'il donne sa base, le clan Ojo il est une autre mais allié sur le papier. Les habitants de la région sont alliés. Ouais, ouais, il ne faut pas que j'oublie, je suis en train d'essayer de constituer une flotte justement, mais le problème c'est que le bois je ne peux pas faire grand chose. Il faut que j'envoie davantage de bûcherons. bon, ça va, notre château nous couvre bien pour l'instant. Là, j'ai 20 archers de cave, j'ai quelques moines et 4 trèbes. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. je t'en prie utilisateur que oh, attends pourquoi j'ai un tribut la vache mon tribut comment il se monte vite avec la nouvelle tech. Voilà, tout va bien. On va commencer à taper un peu la base adverse. Regardez-moi la vitesse des trébuchets sont quasiment à monter un stand. Incroyable. On va commencer à pousser. Je joue en standard utilisateur curieux. Je chill un peu le jeu. J'ai fait toutes mes campagnes en standard juste pour redécouvrir le jeu, le plaisir de ce jeu qui est quand même une légende. 20 ans après qui est encore à ce niveau. Je pense que pour moi c'est le top 3 des meilleurs jeux de tous les temps qui est encore en activité. pour le moment la question que je vais te poser utilisateur curieux est-ce que tu utilises les raccourcis clavier oui ou non ? Ça peut déjà être un facteur. Alors pour moi le top 3 des meilleurs jeux de tous les temps je mettrais Age of 2 bien sûr comment il s'appelle ? Medieval 2 je le mettrais tout simplement avec la ribambelle de mode qui est là sur le jeu c'est cool c'est vraiment hyper génial et le dernier le dernier que j'ai adoré c'est Zotaikon le tout premier pour moi ces 3 jeux là c'est vraiment une grande joie par contre là on va faire gaffe parce que je pense qu'on va commencer à envoyer des cavaliers renfort une douzaine devrait suffire on va pousser avec nos trèbes il a un château ici ok on a compris je vais avancer avec les moines aussi là je pense qu'une fois qu'on va commencer à éliminer les navires les ports et tout le bazar on va être plus serein le château c'est fini j'ai essayé d'aller me faire leur seigneur isolé il y en a à toi merci je vais commencer continuer à repousser mon adversaire ça moi je vais pas en faire j'en ai pas besoin là on va avoir des cavaliers qui vont nous aider défensivement parlant ça devrait être une très très bonne chose on récupère 1000 pièces d'or ouais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en tech intéressante on continue de renforcer nos moines la foi aussi pour toutes nos unités ah oui ma flotte faut bien que je l'améliore aussi à mon nom la vire d'incendie rapide incroyable nos troupes se sont vite replacées je vais quand même développer un peu ça mes navires je vais aller chercher le troisième commandant tout de suite je pense qu'avec la force de frappe qu'on a on est capable de faire très mal 20 archers de cave 12 cavaliers 4 moines et 4 trèbes on peut déps c'est pas mal ouais l'hubou mais le problème c'est que comme il y a encore des navires de terrain qui m'assaillent j'ai pas envie de gaspiller des ressources là dessus j'ai envoyé mes archers de cave en éclaireur c'est pas des murs je pense pas c'est des murs c'est des murs comme ça bon bah tout va bien on va s'occuper vite de ce commandant et de trois donc il nous reste encore deux un là-bas et l'autre ici admirez la vitesse de destruction de tir de trèbes du grand art sur vos écrans à partir du 10 juillet je vais commencer à redémonter mes trèbes je vais essayer de vite détruire le plus de bâtiments possible des terres avant de me barrer la tension dans votre dos les mecs ils ont des bardiers on va se servir de nos archers de cave pour les éliminer les samouraïs sont gérables par la cave je vais les chercher ici les samouraïs japonais utilisateurs en gros toutes les unités d'infanterie avec le japon gagnent 25% de vitesse d'attaque c'est pour ça à moins que tu me parles des archers de cave n'hésite pas à préciser ta question ok Kyoto comment ça se ramène d'accord ah les trèbes en fait il y a une technologie attends je vais mettre en pause les trèbes ont une technologie unique qui leur permet qui s'appelle la technologie de Kataparuto ce qui fait qu'ils tirent plus vite et se démontrent plus vite donc en gros leur vitesse d'action et d'attaque est augmentée non 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 je te crois non je vais tenter j'ai déjà accompli le success team mais je veux je veux le réaccomplir même si je l'ai déjà validé tu vois c'est juste pour l'abonner du forum c'est le petit défi que je me mets ouais et d'ailleurs regarde je m'en sors bien sans lui pour le moment si tu regardes bien en pas de pout ok les navires d'incendie rapide ça passe je vais développer tout de suite le carénage ça va augmenter notre vitesse et je vais envoyer mes navires d'incendie explorer le phare parce que le bout il est assez insistant là dessus donc c'est qu'il doit y avoir les raisons je pense c'est juste du challenge c'est tout pour certains je ne joue que ouh ah ouais ok ok rappelez moi de ne pas retourner ici tout de suite on va se retrouver avec une dizaine de navire si je vais par là est-ce que c'est le jaune enfin c'est le clan oro une charrette de kamapura est arrivée dans les montagnes assurez-vous qu'elle atteigne le palais de Kourikara ouais là c'est ma faute j'ai fait un misplay bon là je pense que ça sécurise une route la meander est sur sur le jeu il semblerait sur Medieval 2 bon on va repartir avec nos hommes on va retourner près de notre château et on va pousser par là d'ailleurs tiens en parlant de ce château je vais tout de suite faire deux trèbes supplémentaires six trèbes c'est pas déconnant j'explore un petit peu avec mes navires ici ouais les fameux récifs c'est codé pour le jeu bien sûr le scorpion s'en fout bon c'est bien là nos tours elles tiennent bon je vais quand même développer les trucs il y a un port ici vous savez quoi on va l'exploser ah c'est sûr aussi un utilisateur curieux après s'il y en a qui picolent en point de service comme un certain capitaine de BD dont je ne dirai pas non qui est pourtant un personnage assez sympa et assez drôle non non pas les trèbes pas les trèbes non voilà merci alors avec certains Total War Total War ou Total War Studio c'était non ISO pas les choux et c'est non Kaiser pas les moines pour ceux qui se rappellent je pense que j'ai augmenté le nombre de cavaliers j'ai passé à 20 Captain Haddock absolument exactement bon je regroupe juste tous mes putain il faut ah il faut que je repasse par là ok bon c'est pas grave je vais mettre tout de suite les archers en position ok il y aura un autre port Tahira enfin d'autres ports de l'armée Tahira ouais c'est vrai si on est tous parfait les mecs je pense qu'on se ferait un peu chier vous croyez pas euh non pas le Poutine on va éviter ce sujet sensible tu sais très bien que ma politique sur mon avis sur le sujet elle est un peu du même acabit que celle de Cigi j'en dirai pas plus moi je pars du principe mais au secours mais il s'attore que mais tu vas sortir tu vas sortir là ah bah oui si tu le dis les 20 cavaliers là on va vite les raser enfin on va les envoyer ici pour raser je vais détruire ce camp de bûcheron oh il y a un archer qui se pointe merci vous avez vu les meilleurs trébuchets les japonais les trébuchets pour moi dans le jeu le top 3 en termes de puissance ou d'efficacité je mettrai les japonais rien que pour la vitesse de tir je mettrai les trébuchets tatars à l'honneur puisqu'ils ont avec leur technologie unique et les ingénieurs de siège ils ont une portée de 19 ce qui est quand même pas dégueulasse et le dernier le troisième que je mettrai comment il s'appelle c'est c'est avec les celtes je crois que j'avais vu un truc attends ah c'est les unités d'atelier de siège non c'est pas eux je mettrai les totons pour la résistance ils ont une technologie qui augmente toute l'armure des armes de siège au corps à corps et ça je trouve que c'est pas dégueulasse ok il y a une galère qui embête au monde on a compris ok on va éviter d'aller chez les gardes ça ira pour le moment je crois qu'on va se rapprocher de Kyoto un petit peu trop près on va faire le tour tant pis je vais préparer mes navires je vais préparer deux navires oui 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 t'inquiète pète un coup ça te ferait du bien j'ai développé ça mais ça me servira pas à grand chose je vais quand même développer des piquets on sait jamais s'il y a une transition à faire oh la 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 il y a une patrouille vous l'avez vu donc on a des unités ultra mobile un play mobile attention les jeux les blagues pourries j'irai pas remettre avec les pécores au moins on a fait tomber une nouvelle patrouille et ça c'est très bien on a fait tomber Pas le poutine, je t'en prie. Encore une tour qui tombe ici. Oh, une patrouille, tiens. Un samouraï qui s'écrive les flèches. Ok. Ok, il y a le clan qui... Il y a Kyoto qui nous attaque en arrière. Ok. On va aller les calmer. Là, on pourrait... Tu vois, nous, on va faire le tour et on va... Oh, il y a du scorpion. Attention. Là, le problème, c'est que c'est un corridor ici. Ah bah oui, il y avait qu'à choisir, changer de camp, tout simplement. On va attaquer le Samoua ici. Enfin, le héros. Parfait. Nous avons tué Taïra, nos pionfoussins. Le phare est à nous. Nos bateaux peuvent passer. Parfait. Ok. Maintenant... On va se rendre par là. Je vais réparer tout de suite le château. Comme ça, ce sera fait. Les moines, vous venez ici. Et là, on va aller chercher le dernier commandant, Taïra. C'est sérieux, cette attaque, là ? Regarde ce que j'en fais de ton attaque. Ouais, je vais quand même faire gaffe avant de partir. Je vais aller commencer à envoyer... Oh, bah tiens. Hop, parfait. Vous, 4, vous venez là. Vous, 6, vous tapez ça, là. Non, mais regardez-moi cette vitesse, là. Oh. C'est un peu indécent, vous ne trouvez pas ? En gros, avec les Japonais, vous ne pouvez rien monter de ces attaques rapides. C'est quoi, ça ? Ah, c'est encore une galère. Parfait. Oui. Ou des aiguilleurs compétents, aussi. Ouais, je vais pouvoir sécuriser la position. T'as raison. J'ai déjà en fait 4. 4 bateaux de pêche, on a vu ce que ça donnait en efficacité. J'essaie de trouver s'il n'y a pas un autre port dans le coin. Bien. Oh, il y a un... Ah, c'est peut-être l'un des derniers camps, ici. J'ai positionné mes archers de cave. Pour la fin. Je suis un cavalier chargé. Très beau travail. On continue de pousser. Il doit y avoir un port, ici, je pense. On va avancer, bien sûr. Ça y est. On a localisé un autre port des plans Taïra. On va le taper en arrière. Et là, je vais zigouiller le dernier seigneur. Nous avons tué Taïra no Tadamori. Bon, déjà, les 5 commandants sont tombés. Le Kamapura est arrivé dans les montagnes. Assurez-vous qu'elle atteigne le palais de Kuritara. Ouh là là, toi, tu sors de là. Bon, apparemment, c'est pas encore fini. Mais bon, là, je pense que le plus dur est fait. Les chevaliers, là, je vais les remonter. Pas les cavaliers. J'espère que c'est le dernier camp de l'armée Taïra. Là, nos ressources, elles sont assez colossales. Super ! Je crois qu'on va développer... Et ce pauvre fou du Taïra tremble devant la puissance de mon armée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh, des samourailles montées. Reprenez Kyoto et tuer... Alors, reprenez Kyoto, c'est-à-dire ? Tuez tous les bâtiments militaires. Tuez tous les défenseurs et Taïra no Koremori. Ok. Ça va, c'est pas compliqué comme mission, non. Je ramène tous mes renforts. Je vais faire un groupe d'armée ici. C'est quoi ? Ah, c'est un samouraï. Bon. Bah, Minamoto, tu vas... Jette ton cul au château. Bon, on va continuer d'attaquer, hein. Allez, on va déjà faire une petite attaque sur les gardes Taïra ici. Je pense que si on émune les gardes Taïra, on coûte l'approvisionnement de Kyoto. Allez, on cartonne les pécores. C'est du kit gratuit, ça. Et si on peut perturber, quand même, c'est encore mieux. Aucune pitié, hein. C'est bien, il y a quelques gardes qui se pointent. Bon, ici, on va contrôler un petit peu tout ça. On va se rapprocher ici. J'ai rasé le marché dans le doute, hein. Parce que... Je le rase... Certains... Moi, je pense que si nous, on peut faire du commerce avec... Avec nos ennemis, donc eux aussi, hein. Ils peuvent leur envoyer des ressources, donc je vais pas prendre de risque. Donc, on trace. Je pense que ça devient bon, les gars. Alors, il va falloir faire attention à Kyoto, hein. Faut pas les sous-estimer. Attention, attention. A mon avis, Kyoto, ça va être pas la petite base du 6-4-2, du 9-3, hein. Ok, bien joué. Trébuchet en position. Fracassez-moi ces châteaux. C'est bien. C'est bien. Venez en masse. C'est ce que je veux. Le but, ça va être de raser tous les châteaux de Kyoto dans un premier temps. Ok, bah si c'est super bien défendu, on va jouer la tactique de l'escargot, hein. Mais je pense qu'avec tous nos trèbes, là, vu la vitesse des trèbes, là, je pense qu'on peut faire des choses intéressantes. Je pense. Encore une patrouille ici, sans déconner. Rasez-moi ça, là. Rasez-moi ça, là. Feu, 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 feu. Lâchez-tout. Euh, non. Non, le bélier, tu... T'es bien outé, tu restes outé. Alors là, on n'a plus de... C'est quoi, c'est de l'or ? C'est de la pierre. J'en avais repéré quelque part. Ah, c'était là. J'en avais repéré. Ok. Bah, du coup, les gars, pour ceux qui sont en cours de route, il y aura l'air rediff sur YouTube, hein, la semaine prochaine. Donc, il y aura une bataille par jour dans l'ordre chronologique. Donc, ça commencera par Astings. Ensuite, euh... Astings, Manzikirt, Kurikara et la prochaine bataille que je ferai demain. Bon, j'aurai des batailles d'avance aussi grâce à vous. Enfin, grâce à mes compétences, on va dire. On va avancer. Les archers de cave aussi. Bah, oui, Loubout, ça fait une semaine. Déjà, il y avait du boulot, hein. Je veux pas dire, mais... Il y avait du boulot. Je me suis aussi raccourci la barbe. Ok, bon, comme c'est bientôt les vacances, l'été, tout ça, tout ça, tu sais... Ah, excuse-moi, empereur. En même temps, vous me perturbez, vous êtes rouges tous les deux quand je vous vois sur vos pseudos. Il y a encore un château, là. On va aller chercher. Là, je vais essayer de casser le commerce avec... Kyoto, là. Et oui, Loubout, on étudie deux communistes, c'est ça. Deux bretons, des bretons normaux communistes. C'est du beau. Là, je vais me servir de mes archers de cave pour ralentir autre baysier. Et là, il y a encore un château, c'est ça ? On va pousser dans la base. Il y a encore un château, quelque part. Allez chercher. Je pense qu'il est là, il doit être quelque... Bingo, il est là, j'ai repéré. On est vu de détourner le palais, je pense. Je vais ressortir les cavaleries de samouraï. Ils ne sont pas mauvais. 5 de défense en mêlée, 7 de défense au tir. Ah, c'est moi, c'est qui tu as eu. Je vais te voir. Pourvu qu'il n'y a pas encore d'autres châteaux, là. Il y en a déjà assez. Bon, c'est fini, là, de la fuite piquée. Bon, j'ai rapatrier les archers de cave. Je pense que le héros ennemi, il est là. Il est là, regardez, salopard. Ok, c'est fini pour lui. Alors, on range pour... On range pas le poutine. Après, je ne sais pas comment ils font les couleurs, mais je pense que c'est voulu. Allez, c'est parti. Débat communiste. Bon, par contre, on évite de s'enflammer un peu trop. S'il vous plaît. Je n'ai pas de débordance. C'est tout ce que je vous demande. Ok, il y a encore un château. Ok, ok, ça, on a compris. On fait gaffe. Ils ont encore pas mal d'unités en stock, visiblement. Ces petits saligots. Je ne sais pas s'ils ont des ports. On va vérifier. Allez, feu à volonté, là. Abattez-moi ce château. J'espère que ça va être le dernier. À un moment, il faudra dire stop. Allez, on va développer le Samouraï d'élite quand même. Et le L-Baradeu, juste pour le LOL. Euh, non, 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 non. Tu viens. Dites-moi qu'il n'y a plus d'autres châteaux, là. J'en ai marre. Il n'y a plus d'autres châteaux, j'ai l'impression. Ici, on n'a plus de pierre. Vous allez me chercher de l'or, ici. On tape, on tape, on tape. On va lui taper ce château d'élite, ici, aussi. Je vais vous taper, là. Le T-Tout est un petit peu en ruine, on est d'accord, je pense. On va faire augmenter. Il est très bon, on va les pointer, par là. Non, c'est bon, il n'y en a plus d'autres amateurs, ou bien ? Oh, il y a encore un atelier de siège, t'es sérieux, là-bas ? En route, allez. Le palais aura survécu. Ah, il y a encore des ressources. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Oui, quelle belle victoire ! Alors, elle n'a pas été simple, celle-là. Oh, il y avait pas mal de sièges et de cavaliers, donc là, en Ojo, là. En gros, ouais, ok, il y avait plusieurs fronts à gérer. Ils avaient encore quelques villageois, les verts. Après, sur la côte, t'étais tranquille. J'aurais pas même pu faire du commerce avec les habitants de la région, si j'avais trouvé ce port. 88, ce qui n'est pas négligeable. Ils ont peut-être dû simplifier le truc. Au bout d'un moment, ils se sont rendu compte que c'était un peu compliqué. Mais bon, on a réussi le coup. Notre coup, c'est plutôt pas mal. Les ponts sont défendants, faciles, ouais. Allez, épilogue de la bataille de Kurikara. Le tonnerre gronda, tandis que des éclairs percèrent les cieux. Après s'être heurté au mur de Kurikara, l'armée Taïra battait en retraite, paniquée, tandis que Minamoto enchaînait les victoires. De la fumée flotta des camps ennemis jusqu'à Kyoto, telle une ombre maudite, un sombre présage pour les habitants de la cité. Priant et remerciant les dieux, Minamoto fit halte et dressa son campement près de Kyoto. Des jours durant, des engins de siège frappèrent ses murs, détruisant ses grands châteaux. Lorsque la porte principale céda, les samouraïs envahirent la cité, pendant que Minamoto, triomphant, se rendit au palais impérial pour y planter sa bannière. Les forces des Taïras brisées et leur capitale prise, cette rébellion apparemment sans espoir, triomphant. Il fallut certes deux années de plus, mais les prouesses taptiques de Minamoto lui assurèrent la victoire à la bataille de Dan-no-ura, ce qui mit un terme à la guerre de Genpei et ouvrit la voie au shogunat de Kamakura.